Ouais, alors il est toujours intéressant de voir comment réagit le marché après un événement comme celui de la tentative d'assassinat de Donald Trump, pour laquelle d'ailleurs j'ai réagi très rapidement sur ma chaîne MetaTime, et oui les amis, et sur mon Twitter, abonnez-vous à ma chaîne MetaTime, et à mon Twitter d'ailleurs, comme ça vous avez les infos. Alors, le marché a été positif parce que de l'avis de tous, cet événement, alors que de toute façon, Donald Trump était déjà en tête dans les sondages, et oui, suite au débat catastrophique de Biden, il avait perdu des points après ce débat. Donc là, les gens se disent, eh bien, c'est joué, c'est joué, et donc c'est intéressant de voir comment le marché réagit en pariant sur une victoire de Donald Trump. Donc déjà, il faut noter que le marché est vert, parce qu'un événement comme celui-ci, ça ébranle les marchés, forcément. Donc le marché est vert, donc c'est plutôt positif. Alors pourquoi le marché ? Mais surtout, c'est pas tant, cette fois-ci, le S&P 500, le Dow Jones, que disent le Dow Jones, et le Nasdaq, qu'il faut regarder, c'est le Russell 2000. Plus, presque 2%. Pourquoi ? Parce que Donald Trump, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est quoi pour la politique américaine ? Moins d'impôts, plus de taxes sur les importations, et la troisième chose, c'est moins de réglementations. Trois choses qui bénéficient aux petites entreprises, ce qu'on appelle en France les PME. Mais oui ! Et oui, les amis ! Donc c'est pour ça que, alors si en plus de ça, il y avait dans la foulée une baisse des taux, bon ben là, ah ben là c'est, ah ben c'est le champagne. Donc ça, c'est vraiment un événement important, pour bien comprendre pourquoi le Russell 2000 a explosé. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Le Bitcoin ! Coin ! Regardez, plus 5%, c'est énorme. Quasiment 3 000 dollars. Alors, du coup, on est passé à 63 000. L'euro-dollar est monté, et bien sûr, le taux à 10 ans est également monté. Mais bon, ça c'est moins significatif pour le moment. Je rappelle que Donald Trump est un peu anti-Jérôme. Il est pour une baisse des taux. Donc ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, est favorable au marché. Donc, on peut s'attendre à des investissements peut-être plus grands sur les petites et moyennes entreprises. Oui ! Dans lesquelles j'ai quelques billes ! Et oui, les amis ! Aïe, 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 toujours d'hommes, et d'oseilles, bien sûr, d'oseilles. Et alors, une entreprise dans laquelle j'ai des billes, Tesla, bien sûr, regardez, plus. Alors, ça a varié, c'était à 6%, maintenant c'est à 4,77. Alors, pourquoi Tesla ? Parce que Elon Musk a tweeté qu'il soutenait Donald Trump et qu'il lui souhaitait, bien sûr, un prompt rétablissement, mais surtout qu'il le soutenait officiellement. Bon, c'était un secret de polychinelle, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Elon Musk ? Ça veut dire que, eh bien maintenant, quand il va demander quelque chose au prochain président, bon, je dis ça entre guillemets parce que tout peut arriver, il peut arriver d'autres trucs, d'ici l'élection. « Trump peut faire une bourde phénoménale, ah oui, il en est capable ! » Et peut-être que là, cette fois-ci, ce sera le camp démocrate qui en bénéficiera. Donc, tout peut arriver. Mais bon, de l'avis de tous, c'est Trump qui va devenir le prochain président. Et donc, quand Elon Musk demandera, par exemple, des aides ou je ne sais quoi qui favorisera Tesla, eh bien sûrement qu'il les obtiendra, tu vois ? Donc, c'est pour ça que Tesla a pris un petit coup aujourd'hui, hein, à la hausse. Donc, ça, c'était le marché américain. Mais malheureusement, en Europe, c'est le luxe qui a pris un sacré coup. Avec en France, Kering, regardez ! Regardez, Kering, moins 5,2%. LVMH qui a pris plus de moins 2%. Alors, bon, tu vas me dire, Kering, ça ne change pas grand-chose, puisque depuis août 2021, Kering, bon, c'est un peu la descente aux enfers. Aujourd'hui, on est à moins 60% presque. Voilà, ça baisse, ça baisse. On a l'impression d'une baisse inéluctable, hein. Eh oui, à cause des ventes décevantes de Gucci, notamment. Mais ce n'est pas seulement Kering, c'est LVMH. Eh oui, LVMH qui a donc pris moins 2,6%. Allez, les amis. Et tout ça à cause de beurderies. Eh oui, les amis, regarde ! Moins 16, en réalité, là, c'est en retard. C'est en retard de... On est à moins 18. Eh oui, les amis, à moins 18%. Regardez-moi cette bougie. Et comme la dernière fois, c'est Burberry qui fout le marché du luxe européen dans la mouise. C'était exactement la même situation la dernière fois, au trimestre dernier, à cause d'un avertissement. C'est vraiment... Ah oui, il y a des entreprises malades dans le luxe européen. Kering, Burberry... Kering, LVMH et Hermès affichent les plus fortes baisses du CAC 40 dans le sillage du profit warning de Burberry, qui décroche de 18%. Cet avertissement s'accompagne du départ de son directeur général, Jonathan Ackaroid, et de la suspension du dividende. Bon bah oui, il y a des gens qui sont là pour le dividende, ils se sont barrés. Voilà, au premier trimestre de l'exercice 2025, Burberry a enregistré une chute de ses ventes de 20%. 20% ! Vous imaginez quand même ? 20% ! C'est énorme ! Voilà, donc il précise quand même qu'il prenne les mesures décisives pour rééquilibrer notre offre, afin qu'elle soit plus familière aux principaux clients de Burberry, tout en apportant une nouveauté pertinente. Voilà, le genre de phrase, tu sais, destinée au marché, qui veut à la fois tout dire et rien dire, tout en apportant une nouveauté pertinente. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? C'est vraiment du blabla de marketeux, de pillard. Donc du coup, à cause de cette histoire, le CAC 40 perd 1,19%. Bon, ça change rien au fait qu'on est toujours en range, mais un range où on sort un peu de cette zone. T'as vu, là, il y a un support, une, deux, trois, et là, on en est sortis quand même. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bon signe. Et je rappelle qu'en France, on ne sait toujours pas qui va nous gouverner. Et oui, les amis, c'est pas rien, ça. On ne sait toujours pas qui va gouverner ce pays. Si vous voulez voir un peu l'actualité politique, abonnez-vous à MetaTime, j'en parle. Donc je ne vais pas en parler ici. Mais c'est quand même incroyable. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu like, tu partages, tu cliques, 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 sur à peu près tout ce qui n'est pas de cliquet, Donald Trump, le luxe qui s'effondre, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.